Dans cette vidéo on va encore travailler sur la to-do list qui a comme thème le contenu de communication, la sortie de contenu de communication et on va aller cibler un peu une petite tâche ici qui va nous permettre d'avoir des statistiques statistiques qui seront dynamiques en fonction des critères appliqués via les segments et donc des filtres donc c'est à dire que là on peut savoir directement qu'on a 5 types de contenus, qu'on a 5 contenus qui sont terminés on en a 0 qui sont entre 1 et 10 jours de deadline, on en a 8 qui sont à plus de 10 jours de deadline on en a 3 qui sont en retard et on en a 16 en tout et donc ça, ça pourrait être des totaux classiques avec des sommes, des NBVAL mais ça on le veut dynamique avec par exemple si on fait un filtre sur les articles on voit qu'on a 0 articles terminés, 0 avec une deadline de 1 ou 10 jours, 1 en retard etc choisir en fonction de plein de critères, tout le contenu qui concerne Excel, tout le contenu qui concerne Martin etc et on veut que ces chiffres là du coup ils se dynamisent en fonction des filtres qui sont appliqués donc c'est pas si facile que ça donc on va avoir plusieurs difficultés ici on va devoir donc faire une condition, donc une double condition à la fois que le contenu soit visible et donc non filtré et à la fois que ce soit un contenu terminé ici pareil et ici ce sera encore pire parce qu'on veut à la fois qu'il soit en retard et à la fois que ce soit un contenu non visible sauf que ici il n'y a aucune cellule qui est égale au mot retard donc on va un peu ruser pour arriver à ce résultat on va le faire en deux fois, on va travailler sur une colonne de retraitement ici qui va nous permettre de savoir ce qui est visible ou pas avec des 1 et des 0 et ensuite on va y faire nos calculs alors pour faire nos calculs conditionnels et qu'ils prennent surtout en compte uniquement les données qui sont visibles et non filtrées on va travailler sur une colonne de retraitement et pour arriver à nos fins on va dire on va avec une fonction qui permet de le faire attribuer des 1 et des 0 en fonction de si c'est visible ou pas donc 1 ce sera égal à visible et 0 ce sera égal à non visible et pour ça on va utiliser une fonction agrégat alors la fonction agrégat c'est la fonction à utiliser pour faire des calculs quels qu'ils soient sur des données en fonction des filtres appliqués donc le premier argument de la fonction agrégat ça va être de choisir le type de calcul qu'on va vouloir ici et là on va vouloir calculer le nombre de valeurs je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure le nombre de valeurs c'est ce qui va intégrer notre calcul le nombre de valeurs par exemple si je sélectionnais toute cette colonne là il calculerait le nombre de cellules qui contiennent une valeur tout simplement ensuite je vais lui appliquer donc une option et l'option ça va être d'ignorer les lignes masquées donc il va compter uniquement autrement dit les valeurs visibles il va compter les valeurs visibles et ma matrice ce sera par exemple ici ça veut dire que si ce cas pratique là dans le type de contenu ou alors je vais prendre le nom carrément si maquette de note 1 il est visible alors il va en compter 1 s'il n'est pas visible il va en compter 0 donc forcément ici tout va s'afficher en 1 en revanche alors ça on le verra pas parce que c'est non visible mais si par exemple il y a un filtre qui est appliqué par exemple je sais pas moi ici c'est Martin par exemple je mets Thomas et bien le premier contenu qu'on a créé avec l'occurrence qui précisait que c'était Martin le responsable il ne sera pas affiché et donc on le verra pas mais ce sera un 0 et donc on va travailler à partir de cette colonne de retraitement donc en gros si le contenu est visible il m'affichera 1 enfin il me calculera un 1 on comptera une donnée visible et si elle n'est pas visible automatiquement ce sera un 0 qui ne sera pas visible à l'oeil nu ici mais qui existera bel et bien donc voilà ça c'est notre première chose et grâce à ce calcul qu'on vient d'effectuer on va pouvoir faire nos calculs conditionnels prochaine étape maintenant on va calculer donc ici alors je vais enlever les filtres on va calculer ici sur les trois premières cellules le nombre de cellules qui respectent deux critères qui respectent ce critère là à savoir si le contenu il est terminé ici si le contenu il est entre 1 et 10 jours de deadline et ici si le contenu est à 10 jours plus de deadline donc ça c'est le premier critère et le deuxième critère bien évidemment c'est ce que je dis depuis le début en gros c'est que le contenu soit visible donc à la fois qu'il soit égal à terminé à la fois qu'il soit visible donc à la fois qu'il soit égal à terminé et à la fois que le contenu soit égal à 1 donc il va le compter le nombre de 1 donc autrement dit le nombre de cellules visibles qui sont terminées donc on va faire égal on va faire un nb6 ensemble nb6 ensemble ça va nous permettre de calculer le nombre de cellules qui respectent un ou plusieurs critères donc c'est exactement ce qu'on cherche ici la plage de critères la première ça va être que la deadline se soit marquée terminée donc on va aller ici et on va lui dire que cette plage de critères je vais compter le nombre de fois où j'ai l'occurrence terminée alors je ne vais pas l'écrire ici parce qu'en fait on va la sélectionner ici c'est marqué terminé tout simplement parce que comme ça je vais pouvoir étirer vers le bas la cellule et il va me prendre en compte pour la première terminée pour la deuxième 1 10 jours et pour la troisième 10 jours et plus donc la première condition c'est qu'il va me compter le nombre de fois dans la deadline où j'obtiens ce qui est marqué à gauche là ce sera terminé et ensuite ce sera les autres et la deuxième condition ce soit que ici dans cette colonne ce soit marqué 1 pour 1,1 1 ça veut dire quoi ? c'est ce qu'on a vu juste avant 1 ça veut dire que c'est visible donc ici si je vais me faire un récapitulatif de la fonction c'est que je vais calculer d'abord le nombre de fois dans les cellules de deadline où il y a terminé puis 1 10 jours puis 10 jours plus et également je vais le coupler avec le nombre de fois où il y a un contenu qui est visible donc autrement dit je vais calculer le nombre de fois où il y a un contenu terminé qui est visible et qui est donc non filtré je vais faire entrer et ici il va me mettre 4 alors ça apparaît comme ça parce qu'il y a une mise en forme conditionnelle qui établit des jauges en fonction de la quantité de ce qu'il y a donc là vu qu'il n'y a qu'une donnée forcément la jauge est remplie mais on va voir que quand on va descendre ici il va aller me prendre le maximum qui est 9 pour remplir automatiquement la barre et quand on aura la colonne du total qu'on va calculer maintenant la somme il va le faire en fonction du total là on va voir des jauges qui sont faites en fonction du total on voit qu'il y a dans le total pour l'instant il y a beaucoup plus de contenu avec 10 jours de plus de deadline ou plus de deadline que de contenu terminé voilà pour la petite parenthèse donc là on voit que effectivement il y a 4 contenus qui sont terminés et visibles 0 contenu qui sont entre 1 et 10 jours de deadline et visibles et 9 contenus qui sont à 10 jours plus et visibles et grâce à ce petite colonne de retraitement et à ce double critère si jamais par exemple je veux du contenu qui soit que de Power Query et bien ici ça va s'actualiser donc ici on n'a plus que 2 contenus qui sont terminés donc 2 contenus on peut se dire du coup il y a 2 contenus Power Query qui sont terminés il y a 4 contenus Power Query qui sont à 4 jours ou plus de deadline on va faire la même chose avec Excel ici on a 2 contenus terminés et 5 contenus qui sont à 10 jours ou plus de deadline on va pouvoir faire ça avec n'importe quel filtre avec les statuts qui sont à commencer forcément il y aura 0 terminé et il y aura 6 qui seront à 10 jours ou plus de deadline etc etc on va pouvoir appliquer les filtres rajouter du contenu et bien évidemment ça va s'actualiser au fur et à mesure et pour finir on va le faire sur nos contenus qui sont en retard le problème c'est que dans les deadlines le contenu qui est en retard on a fait quelque chose qui permet d'automatiquement lui donner donc le mot retard 2 points et à peu près le nombre de jours de retard qu'il y a pour chaque contenu et donc ce qu'on va faire c'est qu'on ne peut pas faire un nombre aussi ensemble parce qu'il faudrait en gros que pour que ça marche que ici soit marqué juste retard et que la cellule là soit exactement égale à la cellule là alors que nous on veut plutôt dire on veut que cette cellule donc on veut calculer le nombre d'occurrences qui sont visibles avec des 1 et aussi dont la cellule de la deadline commence par le mot en retard autrement dit si on doit le traduire en langage Excel que les 6 premiers caractères de gauche de la cellule soient égales à en retard et pour ce faire on va utiliser une fonction filtre on va utiliser une fonction filtre pour créer un tableau fictif pour créer un tableau fictif c'est à dire que là on va sélectionner ici donc on veut afficher tous les 1 visibles en fait on veut afficher toutes les cellules visibles pour prendre en compte encore une fois le fait que ce soit non filtré par rapport à un critère ce soit que les 6 premiers caractères de gauche des cellules de deadline et ça on va l'écrire avec une fonction gauche gauche de quoi des cellules de deadline les 6 premiers caractères 1,6 il faut que ce soit égal à retard donc là normalement filtre ça va nous créer un tableau avec un critère donc créer un tableau par rapport à quelles données il va nous afficher quelles données il va nous afficher les 1 ici il va nous afficher les 1 en fonction d'un critère c'est que les 6 premiers caractères de gauche ici dans cette colonne dans cette base de données ce soit égal à retard RETARD et donc là il va nous mettre un hashtag propagation parce que quand on crée une fonction qui va se propager dans le fichier s'il rencontre un obstacle il va nous mettre un message d'erreur propagation donc là effectivement il y a un obstacle on a créé un tableau fictif donc si on fait commande égale ou fnf9 il va nous afficher 3 1 ici il y aura 3 données en retard ce qui est vrai ici et donc pour afficher non pas les 1 du tableau on va juste faire une somme la somme de tout ça la somme de ces différents 1 en gros il nous affichait à chaque fois il voit retard il affiche le 1 là retard le 1 là retard le 1 là et vu que c'est des nombres les 1 et bien on va juste faire la somme ce qui fait que les retards qui sont visibles donc qui sont égales à 1 et bien il va les comptabiliser et il va les additionner en revanche si le retard n'est pas visible si par exemple celui-là c'était pas 1 mais 0 il va en compter que 2 donc voilà je vous invite à revoir cette formule alors peut-être que je ne l'ai pas forcément hyper bien expliqué mais normalement vous devriez comprendre la fonction filtre notamment on a plein de vidéos sur la fonction filtre qui peuvent vous être utiles pour permettre de comprendre un petit peu ce qu'on fait il y a deux arguments à la fonction filtre ce qu'on veut afficher la colonne la base de données qu'on veut afficher on pourrait vouloir afficher tout un tableau là on veut afficher juste les 1 et les 0 les données de la colonne de retraitement avec un seul critère il faut que ces cellules de deadline soient égales à retard enfin les 6 premiers caractères de la cellule de deadline soient égales à retard donc voilà et là on a nos 3 et donc on peut jongler avec les segments les articles il y en a un en retard d'articles il y en a 3 qui sont à 10 jours plus de deadline il n'y en a aucun de terminé les cas pratiques c'est pareil on va pouvoir jouer avec ça et avoir donc en quelques clics les informations qu'on veut en fonction des critères que l'on souhaite appliquer voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses je vous invite comme pour chaque vidéo à consulter le reste de la chaîne YouTube où il y aura plein de choses on pourra notamment aborder les fonctions filtre qu'on a vu ici d'autres fonctions des fonctionnalités des tâches on pourra également aborder la création entière de ce fichier il y a plein de choses qui existent déjà sur la chaîne YouTube et il y a plein de choses qui vont exister donc je vous invite à consulter pourquoi pas vous abonner je ne veux pas quémander des abonnements mais bon si jamais vous voulez vous abonner c'est très bien et comme ça vous aurez un suivi de tout ce qui sort de tout ce qui est déjà sorti et pour finir je vous invite également à consulter les liens qui sont dans la description de la vidéo il y aura des liens vers le site il y aura des liens vers les articles de blog qui pourraient vous intéresser il y aura surtout les liens vers nos formations on propose des formations en entreprise collective individuelle finançable par le CPF par les OCO donc peut-être que si vous avez besoin de vous former on a l'offre qu'il vous faut donc voilà je vous invite à consulter tout ça en attendant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo